J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans 20 ans, votre voisin de droite ou de gauche n'aura plus d'emploi. Un emploi sur deux pourrait disparaître. Vous vous rendez compte ? La moitié de la salle, hop, vous pouvez sortir, on n'a plus besoin de vous. Plusieurs études universitaires nous ont montré que l'automatisation et la numérisation pourraient supprimer 50% des emplois dans le monde occidental d'ici une vingtaine d'années. Et une vingtaine d'années, ça passe en un éclair. A l'échelle de l'histoire de l'humanité, 20 ans, c'est demain. Demain, donc, les voitures seront fabriquées par des automates, si ce n'est pas déjà le cas. Les taxis et les Uber n'auront plus d'emploi, ils seront remplacés par des voitures autonomes, sans chauffeur. Une nuée de drones viendra vous livrer vos pizzas et vos sushis à domicile. Quant aux éboueurs, ils n'auront plus qu'à regarder tranquillement leur camion ramasser les poubelles à leur place. Nous n'aurons bientôt plus besoin du travail humain pour effectuer des tâches simples et ingrates qui nous incombent. C'est une certitude. C'est inéluctable. Nous progressons chaque jour un peu plus vers la robotisation. Mais la nouveauté, c'est que même les emplois qualifiés sont menacés. Les journalistes sont déjà aidés, entre guillemets, par des logiciels, des algorithmes qui rédigent à leur place des brèves sur les résultats sportifs. Les juristes, les experts comptables, les agents immobiliers, tous seront bientôt remplacés par des logiciels spécialisés bien plus performants. Peut-être pas tous. Bref, sans entrer dans les prémices de l'intelligence artificielle, il n'est plus fou d'affirmer que la réduction du nombre d'emplois va toucher tous les secteurs de notre économie. Face à cela, que font nos politiques ? Pas grand chose. Ils sont bien trop occupés à essayer d'inverser la courbe du chômage ou à relancer la croissance. Ils sont bien trop occupés à essayer de résoudre les problèmes d'aujourd'hui ou de demain, avec les solutions d'hier, du siècle dernier. Alors comment faire ? Comment faire face à cette automatisation et à cette numérisation des emplois ? On pourrait créer de nouveaux emplois ? Pourquoi pas ? On pourrait, comme aux Etats-Unis, rajouter des personnes dans les rayons des supermarchés qui nous conseillent d'acheter les derniers produits à la mode. On pourrait rajouter des mascottes Mickey dans les parcs d'attraction. On pourrait développer le télémarketing pour inciter les gens à consommer. Toujours plus consommer des nouveaux produits qui, souvent, ne font qu'accroître notre empreinte écologique. Posons-nous la question. A quoi ces emplois ? A quel besoin ces emplois répondent-ils vraiment ? Participent-ils à l'amélioration de notre société, de notre condition ? Et les travailleurs s'épanouissent-ils dans ces emplois qui sont non seulement souvent synonymes de conditions de travail déplorables, de patrons tyranniques ou d'horaires intenables, mais qui, en plus, ne leur donnent même pas le sentiment d'être utiles à la société ? Je pense... Posons-nous la question. A quoi sert le progrès technique ? A quoi sert cette fièvre de l'innovation technologique qui nous pousse et qui nous permet de produire toujours plus, plus vite, avec moins de travail humain ? Est-ce que c'est vraiment pour continuer à effectuer des tâches ingrates ? Certainement pas. Je vous le dis, la réduction annoncée du nombre d'emplois n'est pas la catastrophe que nous devons redouter. C'est une opportunité. C'est un mal pour un bien. Enfin, nous pourrons nous libérer de ces contraintes aliénantes. Enfin, nous pourrons choisir un travail qui nous correspond. Seulement, pour que cette prophétie se réalise, pour que cette prophétie se réalise dans des jours meilleurs pour notre société, nous devons absolument faire évoluer notre système de protection sociale. Laissez-moi vous présenter une idée révolutionnaire qui pourrait accompagner parfaitement ces évolutions. Cette idée, c'est le revenu de base. Le revenu de base est une idée très simple. Il s'agit de donner à tous, à chaque individu, une somme d'argent fixe tous les mois, de la naissance jusqu'à la mort. Il s'agit de donner à tous les individus un revenu pour la simple et bonne raison d'exister et de faire partie de la société. Ce revenu de base comporte quatre caractéristiques fondamentales. La première, le revenu de base est un droit universel. C'est-à-dire que tout le monde le touche sans distinction. Que vous soyez milliardaire ou mendiant, que vous soyez rentier ou ouvrier ou même joueur de foot professionnel, vous touchez le même revenu de base. Le revenu de base n'est pas une idée, c'est un droit, au même titre que la liberté d'expression ou l'accès à l'éducation. Deuxième caractéristique, le revenu de base est inconditionnel. C'est-à-dire que contrairement au RSA ou au chômage, il est versé sans exigence de contrepartie. Pas de cases à cocher, pas de dossiers à remplir interminables et cryptés. Pas besoin de répondre à des critères de pauvreté ou de faire la queue devant Pôle emploi pendant des heures ou la CAF pour essayer d'obtenir une aide. C'est fini. Troisième caractéristique, le revenu de base est individuel. C'est-à-dire que chaque individu le touche indépendamment de ses choix de vie. Que vous soyez célibataire ou marié, que vous ayez des enfants ou non, vous touchez le revenu de base. Enfin, quatrième et dernière caractéristique, le revenu de base est évidemment cumulable avec votre salaire ou vos autres revenus. Il ne vient que créer un socle, un filet de sécurité pour assurer des conditions matérielles de vie dignes à ses bénéficiaires tout au long de leur vie et en particulier dans les moments difficiles. Pour faire simple, le revenu de base correspond à donner... Le revenu de base revient à donner à tous, aux 66 millions de Français que nous sommes, une somme d'argent fixe et identique tous les mois. Et cela, sans toucher au chômage ou aux retraites. Le revenu de base ne vient pas remplacer le système de protection sociale, il vient le compléter. Mais alors, la question qui vous trotte dans la tête, c'est à combien ? À quelle hauteur ? À quel montant doit avoir le revenu de base ? Eh bien, soyons modestes dans un premier temps. Prenons 500 euros par adulte et 250 euros par enfant, par mois. Nous pourrons augmenter ce revenu plus tard. Il est toujours possible et il est souhaitable d'augmenter ce revenu plus tard. Mais prenons déjà 500 euros par adulte et 250 euros par enfant, par mois. Donc là, généralement, vous êtes un peu tiraillé, vous êtes un peu schizophrène. Il y a la moitié de votre cerveau qui se dit « Mais c'est une super idée ! Mais qu'est-ce qu'on attend ? » Et il y a l'autre moitié de votre cerveau qui se dit « Mais il est complètement fou ! » « Mais où on va trouver l'argent ? » C'est déjà la crise, c'est n'importe quoi. C'est infinançable. J'y viens. Les possibilités de financement d'un revenu de base sont infinies. On peut faire plein de combinaisons, appuyer sur plein de boutons, bouger plein de curseurs. Mais en tout cas, c'est loin d'être délirant. C'est même tout à fait faisable. Encore faut-il oser. Encore faut-il essayer. Concrètement, voilà comment on pourrait instaurer un revenu de base étape par étape. Premièrement, tout d'abord, premièrement, il serait facile de rendre automatique le versement du RSA. C'est-à-dire de le verser à tous ceux qui y ont droit. Automatiquement. Il est avéré aujourd'hui que la moitié des personnes qui ont le droit au RSA activité n'en font pas la demande. La moitié. Souvent parce qu'elles ne savent pas qu'elles y ont droit. Souvent à cause de la complexité des démarches qui les font fuir ou qui les font renoncer. Ou encore à cause de son caractère stigmatisant, de peur d'être considérées comme des assistés. Automatiser le RSA, c'est pas la même chose, automatiser le RSA à tous ceux qui ont droit, soit 5,8 millions de Français, ne coûterait que 4 milliards d'euros à l'État, soit 0,2% de son PIB. Ce n'est rien. Mais si on veut ensuite arriver à un revenu de base digne de ce nom, il faudrait donc universaliser le RSA, c'est-à-dire, en quelque sorte, l'étendre à l'ensemble de la population. Selon la modélisation de l'économiste Marc de Basquiat, nous pouvons d'ortier déjà financer un revenu de base à hauteur de 450 euros par personne et par mois sans modifier le revenu des ménages, le revenu disponible des ménages. Simplement en augmentant l'impôt d'un côté et en versant le revenu de base de l'autre pour la compenser. Il faut comprendre que quel que soit le montant du revenu de base, vous ne gagnerez pas forcément beaucoup plus d'argent. Certes, les plus pauvres verront leur revenu augmenter, mais les autres reverseront leur revenu de base en partie ou en totalité selon leur revenu par l'impôt. L'avantage, c'est que tout le monde et toute votre vie, tout le monde bénéficie d'un socle et d'une base garantie. Imaginez tout ce que vous pourriez faire avec un revenu de base. Et en plus, si en plus, on veut aller au-delà de 450 euros, je vais vous donner quelques clés. Si on veut aller au-delà de 450 euros, vous me direz, vous me dites, 450 euros, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. On peut aller au-delà. Pour aller au-delà, il suffirait de diversifier et d'additionner d'autres sources de financement en plus de l'impôt, en plus de la fiscalité. Je vous donne quelques pistes. On pourrait augmenter l'impôt sur le patrimoine, comme le propose Thomas Piketty. On pourrait augmenter l'impôt sur la consommation ou créer une vraie taxe carbone. On pourrait également mettre en place une taxe Tobin pour réguler les transactions financières. Imaginez verser une partie du revenu de base en création monétaire ou encore en faisant des économies de gestion ou en supprimant quelques politiques de subvention à l'emploi. Bref, nous avons toutes les comptes clés en main pour mettre en place ce nouvel outil. Encore faut-il que nos représentants élus se saisissent de cette opportunité. Imaginez tout ce que vous pourriez faire avec un revenu de base. Nous pourrions éradiquer l'extrême pauvreté, finir les sans-abri et les laisser pour compte qui passent aujourd'hui entre les mailles du filet. Avec un revenu de base, vous pensez tout de suite « Je prendrai des vacances, on a bien besoin. » Soit. Mais une fois reposé, vous aurez vite envie de faire quelque chose de vos dix doigts. Vous n'êtes pas des feignants. Qui ? Qui est feignant dans la salle ? Avec un revenu de base, il serait bien plus facile d'entreprendre, de créer son association ou son entreprise. Moi, personnellement, j'ai un projet d'entreprise en ce moment. Je ne peux pas le monter, je ne peux pas le réaliser, l'accomplir, faute de stabilité financière. Avec un revenu garanti à vie, ce serait chose faite depuis longtemps. Nous pourrions plus entreprendre, mais aussi mieux entreprendre. Nous aurions plus de temps, nous pourrions saisir des problématiques environnementales ou citoyennes. Imaginez ce que représenterait l'instauration d'un revenu de base pour la démocratie. Du temps retrouvé pour des milliers de consciences qui n'attendaient que cela pour s'investir, se mobiliser et retrouver leur capacité d'action citoyenne. Avec un revenu de base, on pourrait enfin arrêter de perdre notre vie à la gagner. on pourrait choisir son travail, un travail qui nous correspond. C'est vraiment ça le revenu de base. Le revenu de base est une allocation du temps choisi, du temps retrouvé pour construire une meilleure société. Je suis convaincu qu'avec un revenu de base, nous pourrons réellement retrouver du sens dans nos vies, remettre du sens dans nos vies. Le revenu de base est une idée vieille de plus de 200 ans, de deux siècles. Elle a été inventée en 1795 par Thomas Paine, un intellectuel britannique qui cherchait déjà à l'époque, à peu près au moment de la Révolution, à redistribuer équitablement les fruits de la rente dont profitait de très rares propriétaires terriens. Puis, le revenu de base a été défendu par des grands hommes tels que Martin Luther King. et cette idée intéresse aujourd'hui des politiques de tous bords, tels que la socialiste Delphine Bateau ou le libéral Dominique de Villepin. Elle intéresse des partis politiques comme Nouvelle Donne ou Europe Écologie Les Verts qui en discutent vivement pour les prochaines présidentielles. C'est une idée qui intéresse de nombreux économistes prestigieux dont au moins 5 prix Nobel de toute sensibilité qui ont su voir dans le revenu de base une idée pleine de potentiel. Tellement de potentiel que le conseil régional d'Aquitaine va se pencher sur cette réalité en vue de l'expérimenter dans les prochaines années. De même que la Finlande tout entière et la ville d'Utrecht aux Pays-Bas. Comme le dit enfin Jérémy Rifkin, un des prospectivistes les plus importants de notre pays, le revenu de base n'est pas une utopie. C'est le prochain modèle économique de l'humanité. Rien que ça. Et bien moi j'en suis convaincu. Je suis convaincu que c'est pile ce qui nous manque pour prendre le 21ème siècle par les cornes et relever les nombreux défis qui nous attendent. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501